Six mois au large, oui, lecteur, figurez-vous six mois passés sans voir la terre à poursuivre le cachalot sous le dévorant soleil de la ligne. Six mois à danser sur les lames du pacifique infini, et toujours rien, que le ciel au-dessus de vous et la mer alentour. Ce fut à l'été 1842 que nous arrivâmes aux îles. Les français en avaient pris possession depuis plusieurs semaines. Ayant pris la ferme résolution de quitter le navire en secret, et lorsque j'aperçus Tobie accoudé contre la lice et plongé dans ses pensées, je me figurais aussitôt que l'objet de ses méditations pouvait bien ressembler à celui des miennes. À peine avions-nous quitté le bord, que de larges gouttes se mirent à écribousser l'eau, et lorsque nous débarquâmes, il pleuvait à torrent. Nous nous mîmes à filer le long de la crête jusqu'à ce que nous nous trouvâmes brusquement devant une falaise abrupte, qui nous parut tout d'abord opposer une barrière infranchissable à notre course. Au lieu de voir la montagne que nous venions d'escalier, quand Aladès s'abaissait dans la direction opposée en vallées larges et espacieuses, il semblait que le pays gardât son altitude générale, coupé seulement par une succession d'arêtes et de creuses intermédiaires qui s'étendaient devant nous à perte de vue. Sous-titrage ST' 501 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 Le paysage que nous découvrions alors est un de ceux que je n'oublierai jamais. Cinq torrents écumeux, grossis et rendus bourbeux par les récentes pluies, se précipitaient par un nombre égal de ravins pour réunir leurs eaux en une chute vertigineuse de près de quatre-vingts pieds. Cloués sur place par la surprise et l'admiration, mes regards plongeaient tout droit dans le sein d'une vallée. Comme nous cherchions partout autour de nous un chemin pour remonter, nous repérâmes enfin une partie du roc qui nous parut praticable. Quelques instants plus tard, la vallée entière retentissait de clameurs sauvages, et les naturels parurent à courant vers nous de toutes parts. Quand nous atteignîmes l'espace libre qui s'étend depuis le bois jusqu'à la mer, le premier objet qui frappa à mon regard c'est une balénière anglaise, à quelques brasses de la rive. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.